Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois une personne qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement du Vincoach Prospère. Aujourd'hui, je reçois Sébastien. Bonjour Sébastien. Salut Olivier, je t'en prie, bonjour tout le monde. Sébastien, aujourd'hui, Sébastien n'a pas pu mettre sa webcam. Mais en tout cas, on va faire l'entretien comme ça. Est-ce que tu peux te présenter Sébastien pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Alors, je m'appelle Sébastien Joachin. Ah, c'est bon, magnifique. Ah, bon, excellent. Je m'appelle Sébastien Joachin, j'ai 42 ans. Je me présente souvent en expliquant que je suis une personne déficiente visuelle parce que c'est ce qui explique tout ce que je fais en ce moment. Je fais du coaching, de l'accompagnement, de la communication et des conférences par rapport au dépassement de soi. Et je travaille avec des personnes déficientes visuelles pour qu'elles parviennent à vivre heureuses malgré le fait qu'elles perdent la vue, qu'elles puissent s'accomplir et qu'elles puissent trouver et redonner un sens à leur vie. OK, génial. C'est hyper clair. Sébastien, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vivais il y a quelques temps avant de rejoindre l'accompagnement du coach prospère vis-à-vis de ce que tu souhaitais mettre en place à l'époque ? Oui, alors en fait, je me retrouve dans une situation dans laquelle j'ai eu un petit peu de pression, on va dire, parce que ma vie est en train de changer. Je suis une personne déficiante visuelle qui vit des allocations adultes handicapés, c'est-à-dire que c'est 900 euros par mois. Et ma vie est en train d'évoluer. Je vais être bientôt papa. Et j'ai eu… Comment ? Bravo. Merci. Merci, merci. D'ici un mois, d'ici un mois, et en fait, ça a été un peu une révolution dans ma tête et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et au même moment où j'ai appris que j'allais être papa, mon frère m'a dit, tu as tous les outils qu'il faut pour devenir coach et pour apporter ton expérience aux gens qui vivent la même chose que toi et pour qu'elles soient, ces personnes soient heureuses. Et il se trouve que les hasards font les meilleures choses souvent que mon frère connaît Carole Beneba qui faisait partie de la formation et il l'a contacté en lui disant, voilà, c'est peut-être la chose qu'il devrait faire maintenant pour avoir un déclic et pour apporter du beurre aux épinards, on va dire, et pouvoir s'accomplir à travers son expérience. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et je voulais absolument trouver le moyen de mieux vivre financièrement pour être libre parce que l'allocation des états handicapés, ça fait qu'on est prisonnier vraiment, même si ça aide forcément, on est prisonnier de ce revenu 900 euros par mois. OK, je comprends. Du coup, avant que tu aies cette conversation avec ton frère, est-ce que tu as envisagé des solutions ou pas nécessairement ? Oui, alors j'ai envisagé, j'ai essayé des choses, j'ai commencé à faire des conférences auprès d'entreprises et d'universités pour témoigner de la résilience et du dépassement de soi et de l'utilité pour une personne, pour tout le monde en fait. Et après ça, il y a le Covid qui est arrivé, c'est pareil, j'ai écrit un livre, j'ai lancé mon livre, j'ai commencé à le vendre et quand le Covid est arrivé, ça a tout mis par terre. Je devais aller au salon du livre de Paris, je devais en 2020, en 2021, on m'a réinvité, c'était encore annulé. Et en fait, je devais faire, je me suis débrouillé, j'ai vendu pas mal de livres, mais évidemment, je voulais vendre beaucoup plus de livres que ça. Et je voulais entrer en contact avec des entreprises pour faire des conférences et je voulais effectivement me lancer là-dedans. Mais le problème, c'est qu'il faut du présentiel et c'était juste pas possible à cause des conditions liées au Covid. Et donc, cette opportunité-là s'est présentée et je me suis dit que c'était celle à saisir en fait et c'est pour ça que je vous ai contacté. Ok, super. Donc là, tu dis oui, tu commences la formation. Comment ça se passe au départ pour toi ? Comment t'es accueilli dans le groupe ? Alors, la formation a commencé, je suis rentré sur la plateforme. Je suis rentré en contact avec Charles. Au départ, c'était Charles qui était mon coach perso. Donc, ça s'est super bien passé. Il m'a bien accueilli, il m'a expliqué les choses. Il m'a demandé de me présenter aussi. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire et qui j'étais plus ou moins. Et puis, les cours ont commencé assez vite et c'est super chaleureux déjà d'une. Le fait d'accueillir tout le monde. Tout le monde est accueilli petit à petit. Durant la période où j'ai fait la formation, tout le monde a été accueilli. Il y a un petit rituel de départ qui demande de célébrer les victoires de chacun quand on en a envie. Et c'est super intelligent parce que ça donne une ambiance extrêmement positive et ça pousse les uns les autres à reconnaître et à considérer même les petites victoires. Et ça permet aussi de changer un petit peu l'état d'esprit et de se focaliser sur le positif. Donc ça, j'ai adoré. Je trouve ça vraiment très, très bien. D'ailleurs, j'ai souvent participé. Et puis, la bienveillance des coachs, elle se sent directement, en fait, tous les coachs que j'ai pu avoir. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et l'ambiance et l'émulation, ce qui est enseigné, la façon de l'enseigner et ce qui nous a apporté. Vraiment, sincèrement. Ok, super. Est-ce qu'il y a des choses que tu as débloquées dès le départ ? J'ai dû débloquer. C'est souvent le rapport à l'argent. Ça a été un challenge pour moi. J'ai progressé dessus. Je suis toujours en progression. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal au départ à demander les sommes qui sont conseillées. D'ailleurs, j'ai commencé par la plus petite somme qui est conseillée, qui est de 1 800 euros. Et au fur et à mesure, j'ai travaillé dessus. Au départ, c'était même dur de le dire. Et puis après, au fur et à mesure, je me suis habitué. J'ai réussi à le dire, à l'assumer. Mais ça, ça m'a bien challengé. Ça marche. Comment tu as surmonté tout ça ? Comment ? C'est challenge. Oui. En fait, je vais surmonter ce challenge. J'ai commencé par en parler autour de moi, à ma famille. Ce qui était une erreur, parce qu'en fait, mon idée sur l'argent vient de là. Et donc, ça ne me confortait pas dans le sens où j'avais besoin d'être conforté. Et puis ensuite, j'en ai parlé à mon coach perso, qui m'a relativement convaincu. Puis, j'en ai parlé en coaching de groupe. Je m'en souviens, avec Jean-Christophe. Il m'a donné des exemples et des contre-exemples. Et puis après, j'ai continué d'avoir des réflexions avec d'autres personnes autour de moi et avec les coachs en coaching de groupe. Et ça m'a permis d'évoluer. Puis, j'ai vu que je n'étais pas le seul à être confronté à cette difficulté-là. Il y en a beaucoup, en fait. C'est vraiment un cap à passer. Et puis, j'ai finalement réussi à le passer. Voilà. Excellent. Excellent. Comment tu qualifierais l'équipe ? Bienveillante. Ça, c'est un terme qui me vient tout de suite. Jevial. Très sympathique. Dynamique. Très pro. On voit qu'ils savent ce qu'ils font. Et puis, ce n'est pas le tout de savoir ce qu'on fait. C'est aussi savoir le communiquer. Ce n'est pas tout le monde qui sait communiquer pour enseigner ce qu'il sait. Et ça, c'est un outil extrêmement important dans la communication. Donc, ils sont très bons dans la communication. Ils sont ludiques aussi. Et les exemples qu'ils donnent sont imagés et permettent de comprendre tout de suite là où ils veulent en venir, là où vous voulez en venir. Parce qu'on faisait partie aussi. Il faut le rappeler. Je me souviendrai toujours du dessin du sapin, même si je ne l'ai jamais vu, parce que je ne vois pas assez, pour rééquilibrer le positif et le négatif. Ça parle tout de suite. Ce qui fait que les choses, même si je ne les vois pas, j'arrive à me faire une image. Et voilà quoi. Non, rien à dire. Très bien. Très bien. Très bien. Vraiment. Ok, super. Excellent. Qu'est-ce qui a évolué au niveau de ta vie maintenant ? Ce qui a évolué au niveau de ma vie maintenant, c'est que je suis persuadé qu'il faut que j'aille dans ce sens-là. Je suis persuadé que c'est la direction que je dois emprunter à travers le coaching et à travers le mentoring. Je vais continuer les deux en faisant du coaching, c'est-à-dire en faisant des accompagnements personnels auprès de personnes déficientes visuelles pour pouvoir leur apporter ce que j'ai appris dans ma vie par rapport au handicap et comment le surmonter, dépasser ses limites pour pouvoir être heureux. Et je vais aussi continuer le mentoring auprès des entreprises. Je vais reprendre mon projet de conférence et je vais faire les deux parce que ça se complète très bien. Ce que j'apprends pour le mentoring, c'est extrêmement important pour l'accompagnement des personnels, des personnes que je veux aider et vice-versa. Donc, je suis juste convaincu que je suis super motivé. J'ai une envie, ça brûle à l'intérieur de mes entrailles, vraiment. Et je veux aller au bout, ça me passionne. Excellent, ça se ressent en tout cas. Voilà. Yes. Quels impacts, en fait, les changements dont tu parles ont maintenant dans le quotidien ? L'introspection sur mes limites, comment dépasser certaines limites dont je n'avais pas conscience ? Comment apprendre ? Parce que là, ma deuxième coach, c'était Aurore et c'est elle qui m'a coaché après sur les problématiques liées à l'argent et sur ce que je faisais avant parce que je suis aussi président d'une association et j'aide beaucoup de personnes de façon gratuite. Et j'ai du mal à me détacher de ça parce que j'aide déjà beaucoup de gens. Il y a des centaines de personnes qui me disent que je les ai déjà aidées à travers ce que j'ai écrit et à travers ce que je publie parce que je fais beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Ça a changé déjà une chose, c'est que j'ai mis en place une entreprise pour devenir auto-entrepreneur et pour apprendre à recevoir de l'argent, à demander le juste dû de ce que je propose. J'ai compris que ce que je propose, ça a de la valeur et même une grande valeur. Je suis encore en train de l'apprendre et de confirmer que ça a une grande valeur. Et je l'ai notamment appris à travers la formation et à travers le coaching. Et puis, de façon personnelle, j'ai évolué, j'ai grandi aussi, je pense, parce que ce que vous enseignez, en fait, on se l'applique à soi-même d'abord avant de penser à l'employer pour les autres. Et forcément, on grandit parce que ce sont des outils de coaching et d'accompagnement personnel que vous diffusez, que vous répétez et que vous nous enseignez. Ok, excellent. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça ? Qu'est-ce que je ressens par rapport à tout ça ? La gratitude. Oui, c'est le mot qui me vient. Forcément, on en a parlé beaucoup. J'ai aussi beaucoup appris par rapport à la gratitude. C'était un mot dont, en réalité, je ne connaissais pas l'impact, la définition et puis l'horizon du mot, je veux dire, se projeter à travers le mot. Je n'avais aucune idée de l'importance du mot gratitude. Et maintenant, je le comprends de façon consciente, alors que ce n'était pas le cas avant. Ok, excellent. Qu'est-ce que tu dirais à Sébastien d'il y a quelques mois ? Je dirais que j'ai eu raison. J'ai eu raison de prendre ce chemin-là. J'ai eu raison de prendre cette formation. Ok, top. Super. Bravo, en tout cas, pour tout ce que tu as mis en place. Merci. Parce que c'est un bon, comment dire, il y a du travail. Il y a du travail et tu as su mettre en pratique tout ce que tu as appris, notamment toute la partie technique. Donc, un grand bravo pour ça. C'est top. Merci. Tu me disais tout à l'heure que tu étais dans la phase où tu allais commencer à appuyer sur le bouton pour enclencher le système. C'est bien ça ? Oui, je vais lancer les publicités très bientôt. Là, je les ai terminées et je vais lancer ça très, très vite. Ok. Bon, ça va arriver. Success is coming. Ah, ça, c'est quelque chose dont je devais… Je vais faire une petite remarque. C'est l'accent british. Quoi, mon accent ? Qu'est-ce qu'il a, mon accent ? Non, non, non. Votre accent, il est très british à tous, les uns comme les autres. Non, c'est le charme à la française. C'est ça. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup Sébastien pour ton retour. Je suis convaincu que ça va inspirer beaucoup de personnes qui se cherchent comme toi à l'époque pour trouver la bonne direction. Merci infiniment pour eux. Et en tout cas, je te souhaite une magnifique journée. Puis je te dis à bientôt. Et puis, je continue à te suivre. Avec plaisir. C'est une évolution. Super. Merci pour l'interview et merci pour tout, pour ce que vous apportez. Merci beaucoup. Avec toi. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada